Aujourd'hui, nos voitures sont dotées de pas mal de technologies, en tout cas pour les plus récentes d'entre elles. La technique du freinage gérée par la voiture en cas d'urgence, un créneau en mode pilote automatique. Je ne sais pas si vous avez ça sur vos voitures. Je rêve d'avoir ça un jour parce que c'est impressionnant à voir quand on voit des gens le faire. Tout ça, c'est déjà possible grâce à ces voitures qui sont donc semi-autonomes. Mais imaginez une voiture demain sans conducteur. Elle se conduirait sans du tout toucher au volant, toute seule, et pourrait rouler sur nos routes d'ici quelques années. Mais est-ce que c'est vraiment bien raisonnable ? C'est la question conso que s'est posée aujourd'hui. Margot Bourdin. Conduire les bras croisés à 130 km heure sans toucher le volant ni les pédales, c'est aujourd'hui possible. Mais seulement dans ce prototype français de voiture autonome, encore en expérimentation. Je n'ai absolument rien à faire, ni à m'occuper de la direction et du volant, ni à m'occuper de la pédale d'accélérateur, ni de la pédale de frein. Donc le véhicule prend les virages tout seul, freine tout seul si un véhicule devant nous freine ou accélère, s'il accélère. Et il s'adapte aussi automatiquement aux limites de vitesse en vigueur. Ce prototype est autorisé à rouler en France, uniquement sur 2000 km de voies rapides à chaussées séparées, car il y a moins de piétons, moins d'imprévus et donc moins de dangers. Mais l'objectif, c'est que ces voitures totalement autonomes puissent circuler n'importe où, tout en respectant parfaitement le code de la route d'ici quelques années. Aujourd'hui, on dit que 80 à 90% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Donc si le système automatique fonctionne parfaitement, lui ne fera plus ces erreurs. Donc théoriquement, on va pouvoir diminuer de manière très importante l'accidentologie grâce à ces systèmes. Ces systèmes, ce sont des capteurs et un radar longue distance pour que la voiture détecte tout ce qui se passe dans son environnement. Les autres véhicules deviennent ainsi des cibles visibles sur l'écran de contrôle que l'ordinateur analyse et sur lesquels il s'adapte en temps réel. Mais alors, peut-on faire confiance à cette technologie futuriste ? Qu'une voiture puisse rouler toute seule et tout gérer, il faut qu'elle reconnaisse parfaitement son environnement, que ce soit la route, mais les obstacles, tout ce qui circule, les voitures, les vélos, les gens, les animaux. Donc ça fait beaucoup de choses à reconnaître. Donc il faut beaucoup de capteurs qui coûtent très cher, qui ne sont pas encore suffisamment performants pour tout analyser et comprendre. Et après, il faut un logiciel qui soit capable de tout décider. Ça veut dire reconstituer un cerveau humain, en fait. Et ça, c'est extrêmement difficile. Les constructeurs automobiles ont défini 5 niveaux d'autonomie. Le niveau 0 étant celui de nos voitures actuelles, 100% manuel. Et le niveau 5, celui de l'autonomie maximum, ne nécessitant aucune intervention humaine dans la conduite. En France, nous travaillons sur le niveau 3, comme pour ce prototype, qui permet au conducteur de déléguer sa conduite s'il le souhaite sur une voie rapide. S'il n'est pas encore commercialisé en France, en Californie, en revanche, c'est déjà le cas. Problème, un accident mortel survenu en mai dernier a relancé la polémique, car il serait dû à une mauvaise interprétation de l'environnement par le logiciel. Si une enquête est ouverte pour déterminer qui du conducteur ou du constructeur est responsable, c'est l'une des questions principales que se posent aujourd'hui les assureurs français. La majeure partie de l'assurance sera une assurance probablement attachée à la voiture en eux-mêmes et gérée par le constructeur, puisque l'acte de conduite sera totalement lié à la responsabilité que prend le constructeur avec ses capteurs, ses logiciels, etc. Certains constructeurs, comme le groupe Volvo, ont déjà annoncé qu'ils endosseraient cette responsabilité. Mais il reste une dernière question. Sommes-nous prêts pour accueillir ces véhicules autonomes sur nos routes françaises ? Il sera probablement nécessaire d'adapter les routes pour que ce soit propice à la conduite autonome. Par exemple, il est très important d'avoir des marquages au sol, donc des lignes blanches qui soient parfaitement matérialisées et en très bon état pour que le véhicule soit en mesure de les détecter. À l'heure actuelle, seules des voitures semi-autonomes sont commercialisées, équipées par exemple d'aides au stationnement ou de systèmes de freinage d'urgence. Il faudra encore attendre une dizaine d'années avant que ce prototype de niveau 3 soit commercialisé et envahisse nos routes françaises. Et on va plus loin en plateau avec Laurent Equé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du club de réflexion automobilité et avenir. On vient de l'entendre dans le sujet. Une dizaine d'années pour avoir une voiture 100% autonome en commercialisation. Ça vous paraît réaliste ? Oui, parce que la technologie existe déjà. Donc on va dire que la réalité a rattrapé la science-fiction. On a un acteur de choses du futur là sur le plateau. Oui. Futur proche. Dans 30 ans, on est sur Mars. Aux Etats-Unis, Tesla fait déjà des voitures. Futur proche. Mais en France, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le véhicule autonome, c'est aux Etats-Unis parce qu'ils sont en expérimentation depuis 5-6 ans. Ça existe en France. Nos constructeurs français fabriquent des véhicules autonomes. Donc on va dire Cocorico, Citroën, Renault et dessus bien évidemment, Peugeot, mais aussi des équipementiers comme Valeo, qui sont vraiment au niveau mondial un équipementier très important. Donc vous pensez qu'ils ne vont pas se faire doubler par Google et compagnie ? Ça, c'est les gros enjeux. C'est-à-dire que les acteurs du numérique sont présents. Pourquoi ? Parce qu'il y a des grands intérêts sur le véhicule autonome qui va être un véhicule connecté. Et lorsqu'on va être avec un véhicule connecté, on transmet de l'information. Et il y a aussi un enjeu important parce qu'un véhicule autonome, c'est ni plus ni moins qu'un smartphone roulant, c'est un ordinateur. Mais est-ce qu'il veut dire que les Microsoft, Apple, sont déjà sur le coup ? Oui, Renault vient de signer avec Microsoft. D'accord. Voilà, donc ce qui veut dire que pour avoir un véhicule autonome, il faut un système d'exploitation et il faut un logiciel. Donc on voit bien pourquoi aussi les acteurs sont présents. Les constructeurs ont eu une crainte d'ailleurs sur ce plan parce qu'ils auraient bien voulu maîtriser intégralement la construction du véhicule. Mais peut-être que les constructeurs français savent très bien qu'ils ne sont pas suffisamment performants, à la fois pour être réactifs et performants par rapport aux gros monstres du numérique et du digital. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ça va très très vite. Et ça va se faire de manière progressive, c'est ça ? Il y a des étapes là-dedans. Voilà, vous l'avez dit dans votre reportage, tout est un peu segmenté en cinq grandes parties. Dans votre reportage, on parlait qu'on était en train de travailler sur le 3. Alors pour dire un peu concrètement ce que c'est, le 3, c'est sans les pieds, sans les mains et sans les yeux. Sans les yeux. Un premier scénario qui peut être de rupture. On peut avoir une montée en puissance à partir de 2020. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que les véhicules qu'on achète aujourd'hui sont déjà autonomisables. Par une mise à jour logicielle, ils ont des capteurs, on peut rapidement les rendre autonomes. Mais on voit bien que le scénario qui semble se dessiner, c'est plutôt une montée en puissance à partir de 2040. Parce qu'aujourd'hui, plus on va développer... C'est loin ! Oui, mais pour avoir un véhicule 100% autonome. Mais si, mais si. Mais Tesla ! Il est tellement jeune qu'il sera encore présent. Ford, il est sorti pour 2021, 2018 même. Sauf qu'il y a aussi d'autres choses à prendre en compte au-delà du développement de la voiture. C'est par exemple l'état des routes dont on a commencé à en parler. Et c'est la réglementation. Et puis l'état des routes, on sait que les voitures évoluent grâce à des capteurs, tout un système de technologie embarquée. Et que par exemple nos routes en France, ce sont des routes parfois très sinueuses, pas forcément en bon état. Avec des dénivelés quand il y a des ponts, des virages, des ronds-points. Et aussi l'importance du marquage au sol, plus il s'efface, plus c'est compliqué par exemple pour les capteurs de se repérer. Puisqu'on sait qu'ils analysent ce genre de données. Et que des lignes blanches, ça aide la voiture autonome à se repérer dans l'espace. Donc évidemment qu'on ne peut pas imaginer un pays avec des routes refaites à 100%. En tout cas pas aujourd'hui, peut-être à terme effectivement, au fur et à mesure, on va intégrer tout cela dans la conception des routes. Mais aujourd'hui on ne va pas refaire les infrastructures totalement, ça aurait un coût inimaginable. Donc j'imagine en tout cas dans un premier temps qu'on va être sur un mode que vous disiez vous-même, on voit qu'il y a différentes étapes. Semi-autonome. Semi-autonome, c'est-à-dire que tu pourrais probablement avoir un peu comme aux Etats-Unis, où là les routes sont beaucoup plus droites et perpendiculaires la plupart du temps. On voit les tests qui sont faits aujourd'hui en Californie sur les voitures vraiment très autonomes. Ou tu pourrais te mettre en mode autonome effectivement sur les autoroutes ou certaines... Mais pas sur les petites voies. Ou les petites routes finieuses de montagne, tu rends la main par exemple. Vous avez une experte, mais c'est tout à fait ça. En fait, on voit bien qu'on aura plusieurs fonctionnalités. Il y a quelque chose qui est assez plébiscité, c'est le stationnement. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'à Paris par exemple, ou dans les grandes métropoles, on a de moins en moins de places. On a des places de plus en plus petites. On a des personnes vieillissantes avec une disparition de certaines fonctionnalités, certaines capacités physiques. Si bien qu'il y a une demande aujourd'hui à se dire, je peux déléguer complètement le stationnement. Ça marche très bien ça aujourd'hui ? Ça marche très très bien. Même sur des toutes petites places par exemple ? Quand on le voit dans la pub, l'espace il est très très grand. Alors je me demande si ça marche pour des petits créneaux serrés. La voiture va calculer l'espace dont elle dispose et elle va se mettre en place. Mais surtout ce qu'il faut imaginer, c'est que vous pouvez laisser votre véhicule aller se garer et trouver la place lui-même. Vous allez le géolocaliser par votre smartphone et vous allez l'appeler et il reviendra vous chercher. Donc voilà ce qui est aujourd'hui. C'est Batman. C'est kit. C'est canonique. Ça c'est futuriste. Alors d'autres fonctionnalités, c'est une conduite sur autoroute par exemple. Mais avant la conduite sur autoroute, on aura la conduite par exemple sur un périphérique complètement saturé aujourd'hui. Et là vous pouvez déléguer une partie de la conduite sans les yeux, sans les mains et récupérer du temps de travail aussi. Oui, on peut être verbalisé si jamais on est en train de... Voilà, ce qui est important c'est la partie réglementaire. Je dois mettre, réagir parce qu'effectivement ça peut être son domaine. Aujourd'hui, il y a un terrain totalement vierge, c'est la problématique de la réglementation. Tout le monde va sur la technologie, il va falloir travailler sur la réglementation. Nous attirons l'attention de nos parlementaires là-dessus, mais pour l'instant c'est totalement vierge. Il va falloir faire évoluer la réglementation Gérard. Ce n'est pas la faire évoluer, comme dit monsieur, c'est la changer pour la concevoir. Puisque l'ensemble du système est fait pour un conducteur, la responsabilité, le droit de conduire, l'interdiction de conduire, les priorités, tout est conçu à partir d'un individu qui conduit, comme on dit, un véhicule terrestre à moteur. Mais moi, ce que je trouve, en attendant que la réglementation évolue, vous savez, la loi suit toujours le progrès. Elle ne le précède pas. Et ce qui est extraordinaire, je trouve, ça c'est une révolution que j'aime beaucoup, c'est que pour les personnes âgées, arrêter de conduire, c'est une mort sociale. Pour les gens qui ont suspend le permis parce qu'ils sont dépendants de l'alcool, c'est un drame professionnel. Il y a vraiment une succession de gens qui sont dans les difficultés et qui, demain, avec la voiture autonome, peuvent retrouver une vie normale. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a un contexte très favorable au développement du véhicule autonome. On en a toujours rêvé, ça a toujours été un fantasme. Aujourd'hui, ça se fait parce qu'il y a un contexte favorable. Un enjeu sécuritaire, un enjeu environnemental, moins de congestion, moins de pollution, moins d'émissions de CO2, mais aussi un enjeu économique. Et l'enjeu économique, il est effectivement l'accessibilité à la mobilité pour des personnes âgées, pour des personnes en difficulté sociale, pour des personnes handicapées, mais aussi récupérer du temps. Parce que lorsque vous êtes dans une congestion, si vous pouvez faire autre chose, vous allez être plus productif. Je rappelle aussi que c'est beaucoup moins d'accidents. C'est 80% d'accidents en moins selon les études en 2040. Il y a 1,3 100 millions de morts par an dans le monde dans les accidents de voitures, 25 millions de blessés. Moins de dépenses publiques. Mais oui, la machine est beaucoup plus fiable que l'homme dans 90% des cas. Juste, il faudra quand même attendre que les prix baissent un peu et que ce soit accès à tout le monde, parce que dans un premier temps... On en a acheté une à plusieurs. Voilà, on va faire du covoiturage. Mais ça va aller très vite, parce que les coûts de production baissent énormément. Des capteurs, c'est 500 000 capteurs fabriqués aujourd'hui par un équipementier par jour. Donc vous imaginez effectivement que les volumes sont tels que les économies d'échelle sont très importantes aujourd'hui. Vivement demain, ça fait rêver. Oui, mais ça veut dire que demain, la voiture sera électrique, elle ne sera plus polluante, elle sera partagée, ça coûtera moins cher, elle sera autonome, on sera toussé. Une dernière chose. Merveilleux. Si, parce qu'on parle souvent des congestions dans les gros centres urbains, par exemple. Imaginez qu'un véhicule soit aujourd'hui autonome et connecté sur les feux rouges. Il y a une étude qui a été faite avec l'école des mines de Paris. Si par exemple, chaque véhicule était connecté et démarré en même temps lorsque le feu passe au vert, eh bien on supprime la congestion dans Paris. Si vous supprimez la congestion dans Paris, vous imaginez les problèmes de pollution, les problèmes de fluidité, les problèmes aussi sur le produit intérieur brut, en moins de problèmes. Les problèmes qui sont réglés. On va peut-être voir rouler sur les quais alors que ça. C'est extrêmement, extrêmement positif. C'est incroyable. Mais ça c'est une grande question. Tant que t'as du réseau, par contre, tant que t'as du réseau, le jour où t'en as pas, ou c'est l'évite connectée ? Il aurait fallu dire aux politiques, au lieu de prendre des décisions trop drastiques, d'essayer d'anticiper et de savoir qu'il existe aujourd'hui des technologies qui vont nous aider, qui vont révolutionner la mobilité. Et le véhicule autonome en fait partie. Eh bien merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur l'avenir et sur ces voitures semi et bientôt total autonome. Merci beaucoup.